Oui, en disant à celui que nous auditionnons que bon, voilà, ça peut arriver que nous ayons des débats qui sont plus... Nous sommes gascons tous les deux. Entre nous. Moi, ce que je voulais dire, c'est que je concevais l'objet de cette commission comme un lieu de réflexion qui sciait à notre fonction de législateur et à notre fonction de contrôle de l'action de l'exécutif. D'une part, pour faire un état des lieux de la situation, réfléchir aux évolutions du droit qui pourraient être nécessaires. Elles le sont forcément de mon point de vue, mais je ne veux pas écrire déjà la conclusion du rapport. Mais si les modes d'action changent, si les modes de protestation évoluent, il faut que le cadre juridique s'y adapte. Et il faut aussi que les modes d'organisation des effectifs qui sont chargés d'assurer le maintien de l'ordre puissent eux aussi être adaptés à cette situation. Et de ce point de vue-là, moi, je ne distingue pas un manifestant qui casse une sous-préfecture ou qui occupe de manière illicite tel ou tel lieu. À partir du moment où il y a non-respect de la loi, il doit y avoir, de la part de l'autorité républicaine, on parle de maintien de l'ordre, c'est-à-dire qu'on admet qu'il y a un ordre républicain, il doit y avoir une réponse proportionnée et adaptée. Et c'est toute la difficulté de notre rôle de législateur et de contrôle de l'exécutif, c'est-à-dire est-ce que le cadre juridique dans lequel nous évoluons est adapté ? Est-ce que la manière dont il est mis en œuvre correspond à l'état d'esprit du législateur ? Merci pour cette précision très utile, M. le rapporteur. Nous allons vous remercier pour votre témoignage et nous séparer provisoirement pour entamer une deuxième audition. Merci beaucoup.